Bonjour à tous, bienvenue dans ce hub qu'on a créé il y a maintenant deux ans avec un objectif très clair qui est celui-là. C'est de mettre en relation les grands groupes et tout cet univers de start-up que nous finançons. Abondamment, puisque j'ai envie de vous dire que pratiquement on les finance toutes, les start-up françaises, d'une manière ou d'une autre. Chaque année on verse entre 4 et 5 000 aides aux prêts ou subventions à l'innovation en France. Et donc dans les 4-5 000 il y a 2 000 start-up et 2 à 3 000 PME innovantes. Et ensuite on est devenu un gros acteur du capital risque, on est le plus gros fonds de capital risque français aujourd'hui, avec 2 milliards d'euros sous gestion qui sont gérés dans ce bâtiment. Et par ailleurs on injecte énormément d'argent dans le capital risque français, puisque aujourd'hui disponible sur la table à Paris, en fonds propres, capital risque, venture, pour les entreprises françaises vous avez 7 milliards d'euros. On appelle ça la poudre sèche dans le jargon, la dry powder. Il y a 7 milliards de poudre sèche aujourd'hui. Donc il y a toute une infrastructure qui est maintenant extrêmement capillaire de production, j'ai envie de dire, et de gestation de ce nouvel écosystème très générationnel, absolument magnifique, qui brille de mille feux, qui pétille vers le futur et dont nous sommes les banquiers. Et depuis le début nous nous disons qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces start-up si les grands groupes eux-mêmes ne les absorbent pas, ne les accueillent pas, ne les font pas rentrer dans leurs écosystèmes. Il y a un moment où ça va bloquer, d'où la création de ce hub. Alors je vais utiliser une analogie qui plaira peut-être à Christian, à mon avis, en histoire de l'architecture. Ce qui est en train de se passer là, grosso modo, c'est un peu comme le passage de l'architecture du Moyen-Âge qui était extraordinairement fermée. On était dans un monde dangereux et donc quand vous étiez dans un bâtiment, un château ou quoi que ce soit, vous regardiez l'extérieur au travers d'ouvertures limitées, des choguettes, vous aviez des ponts-levis, c'était quand même extraordinairement fortifié. Et les grands groupes viennent du monde des fortifications, fondamentalement. Les grands groupes se protègent. J'ai vécu pendant 20 ans dans les grands groupes, 10 ans chez France Télécom et 10 ans chez Capgemini. Et par ailleurs, j'ai été chez France Télécom, le 40 exécutif, chez Capgemini, le 40 exécutif, chargé de vendre à France Télécom 150 millions d'euros d'informatique par an. Donc Thierry, je crois comprendre le business. Et donc les grands groupes sont des forteresses. Et on est en train de passer aujourd'hui à une architecture qui est une architecture de la Renaissance, où on ouvre des fenêtres, on fait des maisons vues sur mer. Et donc ça change tout, ça. Ça change tout. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est quand même la raison probablement pour laquelle vous êtes tous ici, ça va beaucoup trop lentement. Beaucoup, beaucoup trop lentement. Imaginez visuellement, vous avez un grand groupe, c'est une magnifique cité, c'est devenu une cité. Ils ont des groupes multinationaux, c'est gigantesque, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est une ville, mais elle est vraiment entourée de forteresses. Et vous avez quelques start-up qui rentrent et qui, dans la ville, vont peut-être même jusqu'au roi. Quelques-unes. Alors que dehors, c'est-à-dire devant les fossés, vous avez des milliers de start-up. Vous avez tout le nouveau peuple de l'économie française et de l'innovation. Comment vous les faites rentrer dans votre groupe ? Il faut les faire rentrer, d'une manière ou d'une autre. Alors, connaissons un peu le sujet. Effectivement, je sais très bien quelle est la difficulté. C'est-à-dire que vous avez des corps systèmes informatiques qui sont eux-mêmes des cathédrales de complexité, des immenses bordels. On le sait très bien. Et vous hésitez tous à faire des greenfields et vous avez raison. Les greenfields deviennent de plus en plus dangereux. Il faut faire attention. Ça va coûter 200-300 millions d'euros avec une chance sur trois de réussir. Donc, comment est-ce qu'on fait accoster la nouvelle économie des start-up dans des systèmes d'information eux-mêmes issus du monde de la forteresse, bordéliques, et qui nécessitent alors pour le coup de la deep tech, c'est-à-dire de la haute science pour faire de l'intégration de systèmes. Je veux dire tout cela pour que vous sachiez à quel point on est conscient du défi énorme. Mais c'est le défi pour nous, grandes entreprises françaises, comme pour n'importe quelle entreprise américaine, japonaise, toutes les entreprises du legacy. Les Chinois, eux, ils ont une chance. C'est qu'ils ont construit leur grande boîte depuis 10 ans seulement. Donc, ils ont des systèmes d'information de millenials. Ils ont cette chance extraordinaire de ne pas avoir de legacy. Et donc, ça crée pour eux un avantage compétitif absolument phénoménal. Les grandes entreprises de la Silicon Valley, c'est pareil. Elles n'ont que 10 ans. Donc, elles ont des SI historiques, legacy, qui sont extrêmement purs et qui ont été construits pour permettre l'accostage de l'open innovation. Ce n'est pas le cas des grands groupes qui sont pour l'essentiel en France nés dans les années 60. Donc, les défis sont considérables. Il faut donc mettre énormément d'énergie. Il faut beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Une détermination des chiefs exécutifs, officeurs, des directeurs généraux, totale. Beaucoup de bon sens. Et il faut accepter partout, à tous les niveaux des organisations, quelque chose que j'appellerais tout simplement de la révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il faut mettre du jeune partout. Il faut accepter ce qu'on appelle chez nous les contre-masterclass. Dans le monde de la musique, vous faites des masterclass. Et donc, il y a le jeune qui regarde le vieux en train de jouer. Là, c'est l'inverse. C'est le vieux qui se présente au jeune et qui s'en prend plein la gueule. Et le jeune lui explique que ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler. Ce n'est pas comme ça. Le monde n'est plus comme ça. Donc, les contre-masterclass sont absolument indispensables. Ensuite, on fait son tri. Mais on accepte, en fait, de rentrer dans cette machine de transformation culturelle qui est maintenant absolument indispensable. On voit comment fonctionnent la plupart des grands groupes français, y compris ceux dans lesquels j'ai travaillé. Et que je vois à quel point les collègues sont emmenés dans un flux de routine, qui est le flux du legacy, en fait. On est poussé par un vent de routine qui est absolument phénoménal. Pas totalement rassuré. Pas totalement rassuré. Mais je sais que c'est très, très difficile. Et donc, pour les directeurs généraux, pour les comex, c'est hyper difficile de gérer ça, ces phénomènes-là. C'est-à-dire que c'était vraiment des phénomènes thermodynamiques. Votre entreprise est poussée par le passé, par le legacy, par la gestion du plat de spaghettis et du machin. En même temps, vous avez des armées de start-upers, certains crédibles, d'autres peut-être un petit peu moins, en effet. Mais c'est pas grave. Qui viennent et qui vous présentent ce monde pétillant dont je parlais tout à l'heure. Comment vous connecter les deux ? Comment vous changez les gens ? Etc. Donc c'est passionnant. C'est probablement les challenges de management les plus lourds. C'est beaucoup plus difficile à faire que de construire une stratégie d'acquisition de M&A ou de projection internationale. Par parenthèse, puisque je parle de M&A, l'intérêt des start-up, c'est que ça vous permet de capitaliser votre recherche. Dans la plupart des groupes, on ne capitalise pas à la recherche. On la prend en charge. Donc elle pèse sur votre EBITDA. Faites travailler les start-up et puis ensuite vous les rachetez. Comme ça, vous avez externalisé l'EBITDA, vous rachetez la start-up et vous capitalisez la recherche. C'est fondamentalement ça, la fintech, par exemple, pour les banques françaises et pour les banques du monde entier. Moi, je ne crois pas énormément à la possibilité de l'émergence de gigantesques structures de fintech alternatives, qui seraient des grands groupes mondiaux, des mastercard, il y en aura quelques-uns. Il y aura ADN, par exemple, il y a quelques-uns. Mais pour l'essentiel, elles seront rachetées et elles seront rachetées par des banques qui considèrent que ces start-up sont des lieux de capitalisation de leurs propres recherches, qu'elles sont externalisées. Prenez également Sanofi. Sanofi, aujourd'hui, 60% des médicaments qui sont mis sur le marché sont des médicaments de l'open innovation. Ils ne viennent plus des laboratoires de Sanofi. Et c'était 30% il y a une dizaine d'années. Donc le parcours qui a été fait par l'industrie pharmaceutique est phénoménal. Tout ça donne des directions. Donc on voit bien qu'il y a des solutions à ce challenge gigantesque que je décris là. Mais à la fin des fins, la grande vraie question, elle est mentale, c'est est-ce que j'ouvre ma boîte ou pas ? C'est-à-dire que j'ai travaillé 10 ans dans cette boîte, j'en suis un des dirigeants, j'ai pris 1000 habitudes, c'est ma tribu, le monde tourne autour de ma boîte. J'ai une mentalité de forteresse. Ça, c'est plus possible. Si vous continuez de penser comme ça, en fait, on pourra toujours faire des colloques sur l'open innovation. Dans votre tête, vous n'êtes pas open. Donc c'est tout. L'architecture moderne, c'est des grandes baies vitrées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécurité. Il y a beaucoup de sécurité. Mais c'est des grandes baies vitrées. La lumière rentre. Et j'insiste d'autant plus sur ce point-là que moi, j'ai une inquiétude en tant que banquier de l'innovation française. J'en ai deux, en fait, je vais vous dire. Un, la France est une terre de sciences incroyables. Et le passage de la science à l'entreprise est d'une lenteur insupportable. Insupportable, voilà. Un brevet sorti du CNRS, il faut quoi ? Parfois deux ans pour obtenir l'autorisation. En Californie, il faut maximum deux mois. Maximum deux mois. Notre rôle, nous, c'est de pousser l'innovation vers les entreprises. Et je peux vous dire que là, le vent de la routine, c'est encore une question de logique des organisations. C'est terrible, terrible. Donc un, il faut pousser l'innovation beaucoup plus vite vers les entreprises, vers les start-up et vers les grands groupes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré cette lenteur, qu'il faut quand même bien reconnaître, notamment dans la deep tech, dans la biotech, dans tout, on a quand même un écosystème de start-up phénoménal, qui est en train d'être révélé au monde entier. C'est plutôt la bonne nouvelle. Les fonds d'investissement américains reviennent à Paris. Les gens comprennent qu'il se passe quand même quelque chose ici, quoi. Bon. Et c'est devenu générationnel. On a maintenant des milliers de start-up. Moi, je ne veux pas qu'on fasse des forêts de bonsaïs. Ça ne nous intéresse pas. Je voudrais qu'au minimum, il y a un certain nombre d'arbres, de chênes, des... Bon. Il y aura toujours des... Mais donc il faudra que vous, grands groupes, vous les rachetiez. Parce que de toute façon, les Américains vont les racheter. Aujourd'hui, une start-up digitale sur deux est rachetée par les Américains. 100% des start-up medtech sont rachetées par les Américains. Et 60% des start-up biotech sont rachetées par les Américains. Bon. Moi, c'est un crève-cœur quand même, quoi. C'est un crève-cœur. Et à la fin des fins, ça finit par même poser un vrai sujet de légitimité démocratique. La banque publique d'investissement finance en fait le brain drain. Non. Non. Voilà. Et donc, quand Google rachète 40 start-up par an, le CAC 40 à lui seul, en totalité, en rachète 20. Donc ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est la nécessité de transformer digitalement en open innovation, vos groupes, les grands groupes qui sont des lieux de puissance françaises, ont un devoir. Qui est un devoir de créer de la puissance technologique française en consolidant l'écosystème. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'on soit une colonie américaine. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada